Bonsoir tout le monde, c'est Arnaud Nakara, je serai votre hôte pour l'appel exclusif en français. Nous sommes au mois d'août, le 14 août, lundi le 14 août. Nous avons un appel très très spécial aujourd'hui avec Vanessa Boulay qui vient d'avancer sa business et sa team à Diamant 4 Étoiles et bien sûr la co-créatrice de Shakeology, Isabelle Dykler, qui est là avec nous. Non seulement qui sera là avec nous ce mois-ci, mais qui sera là avec nous au durant de cette année pour nous donner de bonnes informations qu'on peut partager avec nos clients, qu'on peut directement utiliser dans nos groupes de défis ou bien dans notre parcours personnel de fitness et de nutrition. Mon nom c'est Arnaud Nakara, je suis le directeur exécutif de vente pour le Canada et je serai l'hôte pour cet appel. Pour commencer, je vais partager ma diapositive pour partager quelques informations, mais aussi faire de la reconnaissance pour votre beau travail ce mois de juillet. Donc juste un moment, je vais partager mon écran ici. Dites-moi si vous le voyez, est-ce que vous le voyez bien ? Ok, parfait. Ok, promotion de doutes comme tout le monde sait, nous avons la Team Cup. Team Cup, il n'y a pas besoin de parler de la Team Cup à des équipes québécoises. Bien sûr, au courant de tout ça, ça commence bien et franchement, nous sommes très très contents de ce qu'on voit depuis le début du mois. Bien sûr, la prime diamant, si vous n'êtes pas au courant aussi et que vous vivez sous un rocher, nous avons une nouvelle prime diamant. C'est une promotion qu'on a mise en place pour le troisième trimestre, le quatrième trimestre. Pour tous ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas encore diamants ou bien qui ont perdu leur rang de diamants, qui veulent pousser et avancer à diamants ou avancer à diamants et à une étoile, nous avons une prime pour diamants. C'est de 250 dollars pour la prime diamant. Et bien sûr, pour le troisième trimestre, non seulement pour le troisième trimestre, mais aussi pour le quatrième trimestre. Et bien sûr, c'est au-delà de votre paie, de vos commissions et tout ça qui vous seront payés par Bishpadi. Donc, j'espère que beaucoup d'entre vous vont pousser pour ça. Si vous avez un but d'avancer à diamants d'ici la fin d'année, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire ? On veut savoir exactement avec qui travailler, avec qui, bien sûr, sur qui garder nos oeils et bien sûr nos objectifs. C'est de savoir qui va avancer à diamants d'ici la fin de l'année. Jake et moi voulons savoir exactement qui sera là pour qu'on vous félicite ou bien qu'on vous aide à y arriver, bien sûr. Donc, mettez vos noms ici. Je demanderai à Jake en passant de mettre la foire à question, le numéro de foire à question pour la prime diamants. Mets-le en commentaire pour que, si vous avez besoin de plus d'informations, mettez, bien sûr, regardez cette foire à question. À numéro 3, bien sûr, nous avons notre conférence Nouveau Leader. La conférence Nouveau Leader se passe en janvier ou bien en février de l'année prochaine. Généralement, c'est les diamants 2 étoiles qui y sont invités. Cette fois-ci, pour cette année ou bien pour l'année prochaine, si vous avancez à diamants 1 étoile, vous êtes invités à participer à notre conférence pour Nouveau Leader. Vous avez bien sûr l'occasion de côtoyer Carl et Isabelle, John Congdon, Jeff Hill, Jake Story, Michael Neiman, bien sûr de faire des entraînements avec Joel Freeman, Autumn Calabrese, Chris Downing et j'en passe. Donc, si vous avancez à diamants, bien sûr, pourquoi pas avancer à diamants 1 étoile aussi. Un voyage en Californie, les palmiers, le beau temps en janvier ou en février. Je connais le temps qu'il fait au Québec. Si vous vivez au Québec ou au Canada, je pense que c'est une belle prime d'être là en ce temps-là. Bon, parlons de prime. Je voulais avant de passer la parole à Isabelle, de laisser Jake, de donner la parole à Jake pour qu'on fasse la reconnaissance pour vos avancements, mais aussi vos accomplissements de point de club de succès, le mois qui vient de passer. Donc, Jake, prends la parole et après ça, on va passer à Isabelle Dacre. Excellent. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. J'espère que vous allez bien. La reconnaissance pour ce mois-ci. On va commencer avec l'avancement de rang. Alors, on a Catherine Poul qui a avancé à diamants. On a Mélanie Roy qui a avancé à diamants. Isabelle Dacre, avancé à diamants. Et aussi, Claudie Fournier. Alors, félicitations à ces personnes-là pour avancer en rang. Puis, pour le top 20 personnes pour SC au Québec, on va commencer en bas. Avec les 20e place, on a trois personnes aux mêmes places. Nous avons Melissa Rodrigue, Marie-Pierre Provencher et Véronique Ouellet. Tous ensemble sont en même place pour la 18e place. En la 16e place, on a deux personnes. Jessica Dagené et Maud Aigli Meunier. Alors, félicitations. En 4e place, deux personnes. Valérie Gagné et Catherine Martin. En 12e place, on a deux personnes. Karine Therrien et Karine Fanoff. Deux personnes en 10e place aussi. C'est Caroline Robinson et Karine Germain. Puis, nous avons Melissa Saint-Laurent en 9e place. En 8e place. Et puis, nous avons Melissa Hart en 7e place. 6e place, nous avons Marie-Philippe Desmarais. 5e place, c'est Cindy Tremblay. 4e place, c'est Cindy Monette. 3e place, c'est Émilie Robida. Deuxième place, c'est Geneviève Leclerc. Et en première place, Vanessa Boulay. Alors, félicitations à ces personnes. Et la dernière chose pour la reconnaissance aujourd'hui, c'est le Team Cup. Alors, j'imagine que vous avez déjà vu le leaderboard. Alors, nous avons 10 équipes qui ont pris les 10 premières places pour le Team Cup. Team Sparkle, We Read the Rules, FTW Girls, Cali Tribe, Inspire Bomb Squad, Team Happy Healthy Humble, Fit Tribe Family, Team High Five, Team Uproar. Alors, félicitations à tout le monde qui travaille si dur pour l'équipe et pour le Cup. On apprécie beaucoup. Alors, félicitations au Canada et surtout les équipes au Québec. Wouhou ! Absolument. Melissa Potier dit bye bye moustache à Arnaud. Le pari qu'on a fait, c'est que si une équipe canadienne gagne, bien sûr une équipe québécoise gagne ou se classe, que je vais raser ma moustache et que Jake va pousser une moustache. Donc, ma femme vous remercie d'avance. Ok. Je tiens à souligner aussi que le Québec, on a posté aussi le top 100, surtout le Canada, Jake. Et si je me souviens bien, 30 des plats sur le top 100 venaient du Québec directement. Donc, c'est franchement excellent ce que vous faites. Et il n'y a pas question que le Québec ait une province qui est très, très forte et qui va continuer à avancer. Je vais faire un check vite fait pour voir si Isabelle Dyckler est présente. Ok, je la vois. Isabelle. Ah, tu l'entends ? Salut Isabelle, ça va ? Ça va. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Content de t'avoir sur l'appel. Moi aussi. Est-ce qu'ils m'entendent tous ? Tout le monde t'entend très bien. Ça m'emmerde que j'ai seulement 5 à 7 minutes. C'est vraiment chiant. Tu as besoin de ton propre appel. J'ai besoin d'espace. D'espace. Ben écoutez, ce qu'on va faire, comme je l'ai annoncé, c'est que Isabelle nous accorde quelques minutes de son temps très, très chargé, bien sûr, à nous parler d'aspects variés sur Shakeology. Et il y aura plein de sujets qu'elle va aborder, mais ce soir, elle va aborder le sujet de l'entraînement et Shakeology. Comment les deux fonctionnent ensemble et comment vous pouvez, quels sont les trucs que vous pouvez partager avec vos coachs, avec vos clients dans vos groupes de défis. Donc, sans plus attendre, bienvenue à l'appel, la co-créatrice de Shakeology, Madame Isabelle Dyckler. Allô. Alors, j'ai 7 minutes, hein ? Oui. Oui. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparée, comme je sais que je parle trop, je me suis préparée et j'ai écrit un truc pour être certain qu'en français, ça fasse du sens. Mon mari m'a dit, écris-le et lis-le, puis après, parle un peu dessus. Alors, je ne parlerai pas de temps parce qu'on entend tellement de trucs sur l'exercice et la nutrition. Je suis certaine que tout le monde a entendu toutes sortes de trucs et qu'ils comprennent en général ce que c'est. Je vais en parler, mais j'ai un exemple qui m'est vu dans la tête et j'ai pensé peut-être que ça allait être une bonne métaphore pour tout le monde pour bien comprendre. Le Shakeology est l'exercice. Alors, voilà. Je me mets à lire. Les gens considèrent la nutrition comme un carburant et pensent que cela signifie que c'est aussi simple que de mettre de l'essence dans votre voiture. Mais ce n'est pas du tout si simple que cela. Votre voiture ne fonctionne pas uniquement sur l'essence. Tout comme votre corps ne fonctionne pas uniquement sur des glucides ou des protéines. Bien sûr, l'essence est ce que le moteur enflamme pour le faire bouger. Mais vous avez également besoin d'huile pour garder toute la machine lubrifiée et fonctionnant. Vous avez besoin de liquide de frein pour aider à arrêter la voiture. Fluide hydraulique afin que je puisse diriger. Le cas échéant, même une voiture a besoin de toutes sortes de nutrition différentes afin de bien fonctionner. Alors, examinons maintenant les systèmes complexes du corps. Vous n'utilisez pas seulement le carburant pour l'énergie, mais au moins une fois par jour, vous consommez la nutrition dense nécessaire pour créer votre cerveau, votre cœur, vos organes internes, votre digestion, votre métabolisme, vos os, vos articulations pour que tout fonctionne de la meilleure façon possible. Si vous pensez que cela peut être obtenu à partir d'une tranche de pizza ou d'une multivitamine, eh bien bonne chance. Nous faisons partie de la nature et notre biologie entière repose sur des graines saines, des protéines, des fibres, des nutriments fidaux, des antioxydants et même des super-aliments afin de fonctionner à son meilleur. Maintenant, quand vous regardez cette petite poudre dans votre scoop, vous devriez penser « Wow! Je ne peux pas croire que cela ne coûte que si peu pour nourrir mon corps de quoi il a besoin si facilement. » Alors, mon point ici, c'est que ça, c'est juste pour fonctionner. Ça, c'est seulement pour être ici, à penser, à parler, à écrire, à s'asseoir, à respirer. Alors, imaginons qu'on fait de l'exercice comme un race car, tu vois? Et quand il y a le race car, c'est quoi? Des voitures de course? Oui. Oui. Alors, le race car, mais tu les vois, il s'arrête à toutes les, je ne sais pas combien de tours et il change tout. Les roues, tout, tout, tout change. L'huile, le gaz, tout ça. Alors, quand on fait l'exercice, tout est plus intense comme ça. Alors, il nous faut vraiment de la bonne nutrition pour garder tout fonctionner. Alors, tous les jours, le stress, l'exercice, juste être en vie, a besoin de tous ces aliments. Ce n'est pas juste un truc dans la bouche et voilà, on a fini. C'est tous ces aliments complets. On a besoin de tout ça pour être bien, pour être en santé. Alors, la connexion à l'exercice, c'est que tu as besoin de tout ça juste pour vivre. Alors, quand tu ajoutes l'intense régiment d'un exercice, d'un programme d'exercice, alors tout est plus amplifié. On a besoin encore plus de trucs. Il ne faut pas penser, quand on est jeune, peut-être qu'on « get away with it ». Mais ce n'est pas vrai. We never get away with anything. Plus tard, trente, quarante, cinq ans, et cette décade arrive la plus vite qu'on pense, on y est, on ne se rend pas compte. Tout doucement, on regarde et on se rend compte. Ah, comment on dit ça en français? « I didn't get away with anything ». Tu ne peux pas juste te laisser partir sans la bonne nutrition. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on pense qu'on « get away with it ». C'est ça que je veux en français. C'est quoi? « To get away with something ». « Get away », ça veut dire, tu peux t'en sortir sans… Oui, sans dommage. Sans sortir avec rien. Mais ce n'est pas vrai. On s'en rend compte dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, et on et on. Alors, c'est très important, quand vous demandez beaucoup plus de votre corps, de comprendre qu'on a besoin de trucs avec beaucoup d'intégrité et d'actifs, on appelle ça en anglais. Des trucs qui sont en vie parce que tu es une machine. Tu es en vie, toi. Donc, tu as besoin de cette nourriture-là qui repleniche… Qui remplace, qui remplace. Il y a un beau mot en français pour ça, qui remplace tout ce que tu viens de perdre en faisant de l'exercice. Alors, c'est très important de comprendre que même en restant assis, il y a plein de trucs qui arrivent qui font qu'on a besoin de beaucoup de trucs. Et quand tu commences à bouger et à faire de l'exercice intense, ton corps a vraiment besoin de se remplacer. Ce n'est pas le bon mot. Il y a un beau mot pour ça. « Replenish ». Récupérer. Tu as besoin de récupérer après le sport. Arnaud, il faut qu'on t'entraîne. Encore une fois. Encore une fois. Tu me laisses tomber. Mais se remplir… Quelqu'un qui me dit remplir. Se remplir de ce qu'on a perdu et d'un peu plus à chaque fois pour ne pas tomber dans la réserve. Il faut toujours rester un peu plus plein de ce qu'on vient de donner. C'est très important. Quand on vieillit, faire l'exercice sur « empty ». Quand tu as juste à peine assez pour tout faire. Peut-être que tu te trouves très mince et sexy, mais au niveau des organes, au niveau du système nerveux, de toujours être un peu plus dans le « empty » que le « full », éventuellement, c'est la maladie, ça. C'est l'inflammation. Il faut toujours rester au-dessus de tes… De tes niveaux. Pardon? De tes niveaux. Tu ne peux pas être au-dessus. Oui, tu as un niveau neutral. Tu veux être au-dessus de neutral. Toujours, toujours avoir un peu plus de ce que tu as besoin. Surtout quand tu fais de l'exercice. Moi, quand je travaillais avec les sprinters à UCLA, c'était très important pour pouvoir bâtir les muscles, pour que le système nerveux puisse prendre plus de… Le système nerveux grandit avec vous. Ça l'apprend tout le temps quand tu fais de l'exercice. Alors, il faut le garder en santé. C'est très important, le système nerveux. On n'en parle pas assez. Alors, il faut le nourrir. Toujours plus de ce que tu vas donner. Et ça, ça te garde en santé. T'as l'air d'une personne qui est remplie d'énergie. Pas sexy, mais tu vois, déplité. Déplité. Déplité? Oui, mais le bon mot que tu cherchais, c'est de « régénérer ». Voilà, « régénérer ». Il ne faut pas juste se nourrir, il faut se régénérer. Merci, Arnaud. Non, merci à Audrey. Merci, Audrey. Alors, voilà. C'est ma pensée avec l'exercice. Parce qu'on sait tous qu'il faut bien nourrir pour avoir les muscles, les ligaments, les tendons, pour bâtir un corps fort. Mais c'est plus que ça. C'est que le corps donne tout, tout le temps, tous les jours, sans arrêt, 24-7. Et tout à coup, tu demandes beaucoup plus. Il faut se régénérer. Et c'est ça chez Corgi. C'est de penser plus que la protéine, plus que le gras, plus que la carbohydrate, I found it. Carbohydrate. Glucide. C'est plus que tout ça. Il faut avoir tous ces éléments plus subtils qui vraiment te nourrissent profondément. Et ça, ça se montre over time, à travers le temps. On se rend compte si on s'est nourri comme ça ou on s'est donné le mieux. Et quand on se donne le mieux, on le voit over time. On le sent très bien. On sait la différence. On n'a pas besoin de se le faire dire. On le sent. Il n'y a pas de question, Isabelle, qu'on sent la différence. Vous avez plein de coachs qui sont ici, qui sont très, très contents d'avoir chez Corgi. Parce que c'est comme ça que tu peux optimiser les résultats. Bien sûr, tu peux avoir des résultats avec l'entraînement, l'exercice. Mais si tu veux vraiment optimiser les résultats, mais aussi produire des conséquences à long terme qui seront positives, tu as besoin de nutrition. L'énergie vitale est importante. L'énergie, la vitalité, c'est ça qui te rend beau quand tu vieillis. Ce n'est pas juste les muscles et les couches et les abdominaux. Ce n'est pas juste ça. C'est la vitalité qu'on sent en des personnes qui sont bien nourries, qui s'aiment, qui se traitent bien. Et pour moi, c'est ça chez Corgi. Ce n'est pas juste la beauté superficielle. On se mesure sur tout ça. Mais ça, c'est le début, vraiment. Je vois des gens qui ne sont pas parfaits des fois, mais ils sont en vie. Tu le sens, tu le vois et ils se nourrissent bien. Ils aiment manger, ils aiment bien s'occuper de soi-même, de bien bouffer. La nourriture, ça ne leur fait pas peur. Alors, chez Corgi, c'est ça le but. C'est de nourrir et de vous donner the best, ce qu'il y a de mieux, pour que cette vitalité se voit en vous. Voilà, c'est le temps à passer. Merci, Isabelle. On te remercie, bien sûr, de tout ça, de ton temps. Nous avons hâte de continuer à apprendre. C'est une pédagogie, c'est un apprentissage qu'on a sur chez Corgi. C'était Isabelle Dykler sur Côté de maîtrise chez Corgi. Merci, Isabelle. Au revoir. Bonsoir. OK, continuons, continuons. Bien sûr, nous avons comme invitée spéciale Vanessa Boulay, qui va nous parler de comment est-ce que tu penses comme une PDG, comment est-ce que tu penses comme une personne qui a une vision pour long terme, une vision qui dépasse ce que peut-être, ce dont tu pensais quand tu as commencé ta business. Et donc, sans plus attendre, Vanessa, bienvenue à l'Appel Exclusif. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Je suis vraiment excité d'être ici ce soir. Je suis un peu énervée, surtout de parler après Isabelle. C'est comme une belle vague, une belle vague, une belle drive. Donc, je poursuis sans plus attendre. Quand vous m'avez offert l'opportunité de parler de comment je pouvais penser comme une PDG, j'ai pris une minute pour me dire, moi, une PDG? Ah oui, c'est vrai. Tu sais, je suis une PDG, puis avec du recul, j'ai dit, parfait, j'embarque. Puis, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Donc, si vous m'aviez dit, il y a quelques mois, Van, tu vas parler de ce sujet-là devant... Je ne veux même pas savoir combien il y a de personnes ce soir. Je n'y aurais pas cru, premièrement, parce qu'on a tous des rêves, on y croit, puis on se dit, on veut que ça arrive, mais bon. Donc, comme je crois qu'il faut croire en tes rêves, puis voilà, je suis ici, puis j'ai une belle entreprise entre les mains. Évidemment, il n'y a rien de gagné, il n'y a rien de coulé dans le béton. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à avoir une vision, tu l'as dit, Arnaud, à long terme, puis regarder loin devant. Donc, vous le savez, pour la plupart, moi, je suis coach, ça va faire deux ans et demi, bientôt trois ans. Et effectivement, j'ai une belle entreprise entre les mains, mais je ne suis pas née PDG. Je ne suis pas encore là à la tête d'une méga entreprise de fou, mais je pense comme un leader, je pense comme un PDG, une présidente, si vous voulez, ou peu importe, de mon entreprise, parce que pour moi, c'est réellement du sérieux. Ça n'a jamais été de la tarte pour moi. Je me rappelle quand j'ai rencontré Jen, qui est ma coach, puis que j'ai décidé d'embarquer avec elle. Moi, je ne voulais pas faire de déficit santé, je voulais être coach et je voulais avoir mon entreprise de fitness. Et c'est là que c'est parti de ça. Donc, on ne naît pas PDG, on apprend à l'aide, on apprend à développer la vision, on apprend à se connaître aussi à travers ce nouveau rôle-là, parce que moi, je n'avais jamais eu d'entreprise dans ma vie. J'ai toujours été employée dans des postes qui ne me ressemblaient pas trop trop. Donc, le livre, je ne l'avais pas vraiment. Je suivais les directives, puis donc c'est un nouveau rôle qu'on apprend. Mais avant de jouer avec ce rôle-là, avant d'être PDG comme tel, il faut avoir une entreprise entre les mains, on s'entend. Il faut avoir quelque chose à exploiter. Il faut avoir des bases qui sont solides. Il faut avoir aussi une structure qui est tout aussi solide, justement pour une vie à long terme. Si on vise loin, il faut avoir des bases extrêmement solides, quelque chose de super, je me répète, mais super solide. Et parce que oui, il y a des jours que ça va super bien. Il y a des jours que ça va très, très, très bien. Il y a des jours qui sont très, très gris. Il y a des semaines qui sont grises. Et c'est dans ces semaines-là, dans ces journées, qu'il faut être doublement focus, puis qu'il faut être tellement fort pour justement voir cette vision-là, qu'on voit loin, mais qui est drôlement loin des jours, puis il faut pouvoir la voir et la voir pas loin, puis l'avoir toujours en train. Donc, pour moi, comment on peut devenir PDG, comment on développe son entreprise? En fait, on part tous du même jour zéro. Je suis déjà été coach à mon jour un, moi aussi, avec zéro cliente, avec zéro personne dans mon team, avec une belle grande vision, beaucoup de motivation, mais un jour zéro. Donc, c'est pas beaucoup d'expérience dans le domaine et tout ça. Puis, il faut se le dire qu'on a toutes les mêmes craintes aussi. Moi, j'ai des nouvelles coachs qui embarquent avec moi, puis qui me parlent de leurs craintes. Et c'est des craintes que j'avais à ce moment-là. Et on a sensiblement toutes les mêmes craintes. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a toutes la même opportunité entre les mains. Vous avez toutes la même opportunité. Et c'est à vous maintenant de faire ce que vous voulez avec cette opportunité-là. Moi, je vous l'ai dit, quand j'ai saisi cette opportunité-là, j'ai dit, moi, c'est sûr que je vais faire de ça. Mon entreprise, je vais vivre du coaching. Je veux faire des sous avec ça. Je veux voyager avec ça. Je veux permettre de faire des choses exceptionnelles à ma famille. Moi, je veux me développer en tant que personne. Donc, moi, j'étais allée. Maintenant, je comprends que certaines personnes qui n'ont pas nécessairement cet objectif-là, c'est correct, on a tous des objectifs différents. Et ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas être PDG de votre entreprise. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à temps plein et que vous n'avez pas que 30 heures à donner par semaine que vous oubliez le concept d'être PDG ou peu importe. Il y a plusieurs filles, même à moi, dans mon équipe, qui le font à temps partiel et qui réussissent à merveille. Et même peut-être plus que les filles qui le font à temps partiel. Donc, pour moi, je pense que j'ai dit tantôt, mais c'est vraiment une vision. Peu importe le temps que vous avez à mettre, je pense que vous devez, premièrement, avoir des objectifs qui sont hyper clairs. Ces objectifs-là doivent être affichés, écrits. Moi, j'ai zéro objectif avant d'être coach. Puis, ça m'a vraiment appris à les écrire sur papier. Et maintenant, je suis fière de dire qu'à tous les mois, ou presque, je les atteins tous. Sinon, je les remets constamment. Puis, c'est une question de temps pour moi de les atteindre, mais c'est hyper important. Donc, peu importe le temps, c'est ça que vous avez à mettre. Pour moi, ce n'est pas une question de temps investi, mais c'est vraiment d'établir ses objectifs et d'être consticant avec ses objectifs. Parce que c'est bien beau écrire ses objectifs sur un papier. Vous pouvez le chiffonner puis le mettre au vidange et c'est fait. Maintenant, je ne me rappelle plus qui m'avait parlé de ça, mais c'est sûr que quand on établit des objectifs, il faut le décortiquer aussi en actions qui sont à prendre. Et ça, dans un temps établi aussi. Moi, j'ai des objectifs par semaine, par journée, par semaine, par mois, par année, et je les décortique. Si j'ai envie de faire tant de essais par mois, bien, j'ai tant d'actions à faire par jour. Puis, j'ai répondu dans le Diamond Insider, quoi, est-ce que je suis toujours au top des tableaux essais? Parce que c'est moi qui veux être au top, qui se donne ça comme objectif. Oui, ce n'est pas toujours facile, mais c'est un objectif que je me donne puis je me fixe. C'est des objectifs que je me fixe, oui, et je pose les actions pour le faire. Il faut être conséquent avec cette action-là. Et soyez conséquent avec votre nombril dans le sens où il n'y a personne, on le dit, on est PDG, on est leader, on est patron, on est notre propre patron. Il n'y a personne qui est là pour nous dire, bien, tu n'as pas fait tes actions aujourd'hui, tu n'as pas fait ça aujourd'hui. Donc, soyez conséquent avec vos actions pour avoir vos objectifs. Encore là, être organisé, avoir des suivis, des rappels, insister, n'ayez pas peur d'insister, aller de l'avant, autant au niveau du coaching que vos ventes et tout ça. Soyez constante sur votre page par rapport à vos suivis, votre vision d'équipe. Puis, j'avais envie de vous parler un peu du syndrome de l'imposteur. Parce que je me rappelle, moi, quand j'ai commencé, puis Jen, elle me disait, bon, là, il faut voir que tu commences à peut-être fonder ton équipe puis à recruter des filles. Oh my God! Tu sais, quand tu n'as jamais fait ça, quand tu ne connais pas ça, puis là, je me suis dit, bien non, mais je suis un imposteur. Moi, je n'ai jamais entraîné personne. Je n'ai pas de personne qui a eu des résultats avec moi. Comment je peux, comme, tu sais, convaincre les gens d'embarquer avec moi? Puis, elle m'a dit, fais comme si tu étais une superstar. Je me dis, OK, parfait. Elle dit, fais comme si tu avais toujours fait ça de ta vie. Les gens ne le savent pas. Sans proclamer que tu es une superstar du domaine puis que c'est toi qui l'as puis que les autres ne l'ont pas, d'être toi-même encore là, mais de croire en soi. De croire vraiment en soi, en ce qu'on peut dégager parce que c'est vraiment votre confiance qui va faire en sorte que vous allez faire la différence puis que les gens vont dire, « Ah oui, c'est-tu quoi? » J'embarque avec toi. Ça me tente d'embarquer avec toi. Pas de rêve me tente. Je me lance. Donc, j'ai fait comme si j'avais entraîné des centaines de personnes puis j'ai fait comme si j'avais une grande équipe parce que j'y croyais puis je croyais en moi puis je croyais que j'allais faire un bon bout de chemin avec ça. Puis, j'ai croisé mes doigts puis je me suis dit, go, je suis all-in puis voilà. Donc, évidemment, c'est avec le temps aussi. Je vous l'ai dit, ça va faire trois ans que je suis là. Ça fait que c'est action, par-dessus action. C'est l'effet boule de gomme. Je n'ai jamais, jamais lâché. Il y a eu des, je l'ai dit, des journées extrêmement difficiles. Il y en a encore. Puis, je pense que plus on vise haut, plus on voit grand, plus ça fesse quand ça fesse. Puis, c'est ça. Encore là, je pense que comment développer un... Vous m'arrêtez, si jamais je parle trop, s'il y a des questions. Non, c'est correct. Il y a quelques questions que j'ai personnellement. Si dans l'audience, vous avez des questions précises, bien sûr, lancez les questions pour Vanessa. Mais j'ai quelques questions, je veux... Continue. Continue. Tu es sur la bonne voie. Correct. Parfait. Bien, comment qu'on développe aussi un esprit de PDG ou de leader? Je pense aussi, je l'ai dit tantôt, on a une vision des objectifs, mais on apprend vraiment sur le tas dans le sens où... Moi, j'étais à l'université, j'ai fait beaucoup de cours en administration, en marketing, tout ça. Heureusement, ça me sert beaucoup, beaucoup dans le coaching, sauf que je viens aussi d'une famille où mon père est ingénieur, où il y a sa firme d'ingénieur de conseil, c'est un PDG et il m'a drivé comme une PDG un petit peu quand j'étais jeune. Il m'a toujours montré l'importance du développement personnel, l'importance de se pousser au quotidien, de se connaître, même si quand j'étais jeune, ça me dérangeait drôlement et je ne comprenais pas grand-chose dans l'importance de tout ça. Maintenant, je le remercie beaucoup puis on s'échange les livres, mais ça pour dire que le développement personnel, c'est extrêmement important, je l'ai dit, autant pour développer son esprit critique développer sa vision, développer ses objectifs, ça s'apprend aussi à développer des objectifs. Comment on établit ça, des objectifs à long terme? À un an, c'est extrêmement difficile. Je vais être ou dans un an, vouloir projeter ça, c'est extrêmement difficile. Donc, ça s'apprend aussi comment être une meilleure personne, comment retomber sur ses pattes quand on a une mauvaise nouvelle, comment... C'est toutes des choses, vraiment, n'hésitez pas, le développement personnel, c'est vraiment super. puis, je pense aussi, j'ai un conseil qui m'avait été donné par Émilie Robidas que je pense souvent, souvent encore, elle m'avait dit, écoute, est-ce que tu veux, est-ce que tu as une business à 20$ entre les mains ou tu as... quel type de business tu vas faire avec HBody? Est-ce que tu vas la traiter comme une business à 20$ ou tu vas faire plus? Puis, c'est vrai. Moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours su que j'allais avoir mon entreprise et on s'entend que c'est bien facile d'avoir une entreprise, mais tu veux faire quoi comme entreprise? Souvent, il faut aller à la banque, tu te demandes un prêt exorbitant puis tout ça. Là, on a la chance de ne pas avoir beaucoup de cash-down à mettre, puis, mais moi, pour vrai, tous les matins, je me lève comme si j'avais un 300 000 à remettre à la banque puis j'ai des comptes à rendre à moi, mais c'est comme si j'avais un boss derrière moi puis c'est ce qui me drive aussi d'être là tous les matins parce que vous ne pouvez pas traiter cette entreprise-là comme une entreprise à 20$. On a une mine d'or entre les mains. Puis non seulement vous êtes votre patron, vous faites ce que vous voulez avec votre entreprise, mais on a des mentors. Arnon est là, Jake est là, on a des gens exceptionnels en arrière de nous qui nous aident, qui sont là. Vous avez des outils hallucinants. Voilà, ça fait capoter encore. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter. Vanessa, merci beaucoup. Tellement de bons conseils. Et je pense que généralement, ce que je regarde, c'est je regarde, je cherche l'espace entre les conseils. Des fois, les conseils, c'est bon, mais je regarde l'espace entre les conseils. OK, je m'explique. Tu as dit que des fois, tu auras des journées difficiles. C'est comme ça que ça se passe en business généralement. Tu as un père qui est ingénieur qui a eu sa propre business et des fois, il y a des moments difficiles. Ma question pour non seulement les gens qui viennent de commencer, OK, les nouveaux et nouvelles, mais aussi les coaches qui vont regarder ça soit en direct maintenant ou bien sur l'enregistrement et qui vont se dire je traverse une période difficile. Pour toi, quelle est l'importance de rebondir vite fait, de passer à l'action le plus vite possible et quels sont les effets négatifs qui se passeraient si tu attends trop à une semaine, un mois avant de repasser à l'action. Est-ce que tu m'entends? Je pense qu'on t'a perdu. Je ne t'entends pas. OK. Juste un moment. Je pense que tu es sur mute. Voilà. OK. Tu es de retour maintenant. Oui, ce que tu dis, c'est parce que mon petit loup me parlait et je ne voulais pas que tu en as dit. C'est correct. La vraie vie. La vraie vie. L'importance de tout ça, écoutez, ça m'arrive, moi, ça m'arrive pas plus tard que la semaine passée est un petit down. Écoute, on a la vie qui continue aussi dans le sens où moi, je suis maman de deux enfants. C'est l'été. Pas de camp de jour. Je suis avec les deux pieds à la maison. Un noir est dans une période difficile. Puis, c'est la vraie vie. On en a des down. Ça reste un travail comme un autre aussi. Il y a des journées qui s'enutent moins. Il y a des journées qui sont très, très rares. Je dois le dire. Par contre, j'adore ce que je fais. Mais il y a des journées où j'ai des down. Puis, j'ai appris avec le temps, avec le développement personnel aussi beaucoup, mais j'ai appris à me connaître à travers le coaching. Et je le sais que je suis un peu up and down de Beachbody, j'aime ça le dire. Autant que moi, ça me drive. Je peux être euphorique comme je peux être. Ça me peut me gruger beaucoup. Mais, je le sais maintenant que quand ça m'arrive, je dois fermer mon ordinateur. Je dois aller prendre l'air. Je dois aller prendre un bain, prendre un verre de vin. Il faut faire ce qu'il faut dans la vie, mais il faut revenir rapidement. Je l'ai dit, je pense que moi, j'attribue une part de mon succès à ma constance, à ma persévérance. Donc, pour moi, la constance, c'est d'être là tous les jours à 100 %. Donc, il faut revenir rapidement. Pour moi, il faut que je revienne dans la journée. Puis, c'est sûr, je ne suis pas up la vie tout le temps puis je ne suis pas tout le temps sur une balloune. Sur ma page, je suis moi-même puis je suis transparente d'une journée, ça ne va pas bien, je vais en parler. Mais, c'est important de revenir rapidement pour votre entreprise parce que les impacts sont quand même très rapides. Les gens vous suivent, les gens sont là pour vous sur vos pages. Autant, je parle des gens, vos followers que vos coachs aussi. Je ne peux pas vous permettre de disparaître pendant une semaine puis revenir après puis dire, j'ai eu un down ou peu importe. Il faut être fait forte, il faut développer cette force-là pour vraiment pouvoir revenir rapidement. Il ne faut pas se le cacher, être fente d'être vrai, d'être honnête. Je fais le mauvais coton aujourd'hui, je vais vous en parler. On va travailler là-dessus. On est toutes des filles sensibles qui se ressemblent. On a toutes des vies en dehors de Beachbody. Puis, on a la chance d'avoir cette passion-là commune, d'avoir une communauté où on peut partager nos ups, nos downs. Servez-vous-en aussi beaucoup. Entourez-vous des bonnes personnes. Ça aide aussi énormément de pouvoir parler de ces downs aussi. Moi, je n'hésite pas à en parler. En tout cas, moi, c'est une façon que j'ai d'extérioriser beaucoup quand ça ne va pas bien. Tellement important de souligner ça. Je continue sur ça. Ma dernière question, tu dis, j'emprunte tes mots, tu dis que tu dois décortiquer tes objectifs, décortiquer tes objectifs. Est-ce que tu peux en parler un peu plus parce que j'ai déjà un objectif ? Qu'est-ce que tu veux dire par décortiquer ? Est-ce que tu parles de l'objectif et savoir exactement quoi faire et comment est-ce que je trouve quoi faire ? Est-ce que c'est un peu ce qu'on appelle trial and error ? OK, tu essaies, tu n'atteins pas ton objectif et tu continues à réviser ton approche ? En fait, ça dépend. Pour moi, je me fixe vraiment des objectifs mensuels avant que le mois commence. J'ai ma formule gagnante à tous les mois, j'ai mes défis, j'ai mes infocoachings, ces trucs-là et j'écris mes objectifs que j'ai mensuels. Ça va être autant quel programme physique que fitness que j'ai envie d'entreprendre. Si j'ai repris deux, trois livres, est-ce que je veux les perdre ? Je veux développer ma masse musculaire, ça passe par là, ça passe par le nombre de essais que j'aimerais avoir, ça passe par j'aimerais passer plus de temps avec mon chum, je l'ai négligé le mois passé. C'est dans mes objectifs d'être plus présente pour mes enfants, faire organiser telle fête, être au cinéma le jeudi soir avec Noah. Moi, ça fait partie de mes objectifs. Je vous parle des objectifs Beachbody, mais c'est des objectifs de vie également, des objectifs qui sont en lien avec tout ça. Parce que si je me sens bien avec mon chum, si ça va bien dans mon cours, ça va bien dans ma business, c'est un tout. N'oubliez pas l'importance du fitness. On parle, on est des coachs Beachbody, mais n'ayez pas peur de se tuer. Moi, ça m'aide énormément. Si je n'avais pas de l'entraînement dans ma vie, je ne pense pas que je serais ici avec vous. J'aurais peut-être lâché. Moi, ça me permet, je l'écris ce matin dans un de mes postes, il y en a qui boivent l'alcool, il y en a qui fument la cigarette. Moi, je m'entraîne. Quand ça ne va pas bien, il faut que j'évacue. le fitness est super important pour moi. Ça me permet d'avoir aussi une discipline, la constance, la persévérance. Donc, oui, établir mes objectifs, ça, c'est ce que je fais mensuellement. Et heureusement, Arnaud est là aussi pour les grands objectifs un petit peu plus grands de nous rappeler les dates à laquelle on doit être inscrit pour telle ou telle chose, qu'on doit fixer pour être 5 étoiles si on veut aller à telle conférence et tout ça. Moi, j'ai besoin de ça. Je l'ai dit tantôt, j'ai ma propre entreprise, je me gère très bien tout seul, mais il y a des choses qui sont hors de ma portée. Puis, c'est pour ça que c'est super de vous avoir comme mentor, comme ligne directrice un petit peu pour savoir où on s'en va pour ceux qui veulent se donner plus et qui en mangent. c'est ça. Quand on a parlé la première fois avec Arnaud de devenir 5 étoiles, ça fait peur, tu te dis OK, ça fait pas super longtemps. Puis là, on s'est dit OK, 5 étoiles, oh my God, que je vais faire? Bon, mais c'est décortiqué. 5 étoiles, il faut quoi pour être 5 étoiles? Il faut 5 diamants. OK, qui va être les 5 diamants? Parfait, tu m'as dit identifie les personnes qui pourraient être 5 diamants qui veulent travailler avec toi puis décortique-les. Parfait, un coup que tu en as identifié, quelles vont être les actions pour qu'elles en barrent, pour qu'elles développent leur business, pour qu'elles aient envie de devenir diamants et de partager cette vision à long terme-là. Donc, c'est décortiqué ces petits... Parce que si tu m'avais dit parfait, il faut que tu sois 5 étoiles dans 6 mois, oh my God, je pense que j'aurais... C'est trop, c'est trop, c'est trop de choses. Puis en même temps, il faut que la business continue à rouler, il faut que tu continues à t'occuper de tes enfants. Donc, il faut être focus, il faut décortiquer ces objectifs-là sans aucun doute. Et en tout cas, l'importance de bien entourer pour pouvoir... Moi, je pense à Mel Potier qui est toujours là pour me rappeler les petits facts puis me donner des conseils puis me donner de la drive qui me manque à certains moments. Émilie, même chose. Il faut être entouré, il faut s'entourer. Absolument. L'importance des success partners. Tu sais ce qui me marque le plus, c'est que la simplicité avec laquelle tu approches le business. Des fois, on surcomplique. Je ne sais même pas si c'est un mot, mais tu mets tellement de difficultés, c'est tellement plus complexe que ça a besoin de l'être. Si tu regardes ta business, si vous écoutez de très près ce que Vanessa vient de parler, c'est que simplifie la business, regarde exactement là où tu veux aller, trouve le véhicule et fixe-toi des objectifs qui vont t'apporter à cet objectif. Et franchement, ce n'est pas sorcier. Est-ce que c'est du travail dur ? Absolument. Est-ce qu'il y aura des journées qui sont un peu plus difficiles des autres ? Absolument, c'est la vie. Mais ça vaut la peine. Félicitations à toi et ton équipe pour l'avancement à Diamant 4 étoiles. Croise les droits. Je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont se passer dans les semaines qui suivent. Mais je tiens à te remercier pour ton temps. Je tiens à vous remercier tout le monde. Je veux souligner deux choses dont tu viens de parler. Deux F. Famille et fitness. Famille et fitness. Tu as parlé de la famille, tu as parlé des objectifs et le fait que Beachbody, ça ne devrait pas être la chose la plus importante dans vos vies. mais c'est absolument un véhicule qui peut vous rapprocher à ces choses qui sont les plus importantes qui vont vous donner de la flexibilité à faire ce que vous voulez faire, à contrôler votre temps. Et oui, si Martin a besoin de câlins ou bien de sorties ou bien de souper ou de dîner, tu peux prendre le temps d'y aller que ce soit midi, 5 heures du matin ou 19 heures. Et je pense que c'est tellement important de le souligner. L'autre chose que tu me rappelles, franchement, tu me rappelles, c'est ta fitness. La fitness, c'est la base, c'est la fondation sur laquelle Beachbody est fondée et j'espère que tout le monde va continuer à bâtir sur ça. Je tiens à te remercier Vanessa. Pour tout le monde, je vais mettre l'enregistrement. Je vais vous donner l'occasion de lui dire merci ici. Mais plus important que ça, quand je vais mettre l'enregistrement sur la page francophone, je vais vous demander de partager avec Vanessa de la taguer. Peut-être que tu vas taguer plein de fois. Mais partagez sur les commentaires quelles sont les 1 ou 2 ou 3 choses que tu vas implémenter dans ta business. Entre Jake et moi, on va choisir qui va gagner et on va vous envoyer du swag. Oui, vous allez gagner bien sûr le swag avec Chiffshare, mais on va choisir la personne qui va partager et ce sera complètement décidé sur ce que vous allez partager. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous allez mettre en place. Vanessa, encore une fois, diamant 4 étoiles, Vanessa Boulay, merci pour être nous sur cet appel exclusif. Merci pour l'invitation. OK, bye tout le monde. On se voit le 11 septembre pour l'appel du mois de septembre. Entre-temps, votre chance et finissons la Team Cup en puissance. Go Québec, go Canada. Bye bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada